Dans son kiosque, Mokhtar propose plusieurs mets pour le déjeuner. Un menu varié pour une clientèle qui pourtant opère pratiquement le même choix, le spaghettis. On fait de la viande hachée, accompagnée du café, qui est notre spécialité ici. Et après il y aura spaghettis, frites, poulet. Ce que nous vendons le plus c'est spaghettis, poulet, et puis spaghettis, rognon, viande, c'est le spaghettis qui sort plus. Dans les autres kiosques, le constat est le même. Les clients évoquent diverses raisons liées à cette préférence. Au kiosque, d'abord il y a la rapidité. Quand vous arrivez, vous êtes servi à moins de 30 minutes. C'est ce que les Américains disent, le fast food. Quand vous arrivez, en moins de 30 minutes, vous êtes servi. Moi je suis rentré, en moins de 30 minutes, on m'a servi. J'ai d'autres activités à faire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas le temps. Pour d'autres clients, il est encore plus difficile d'expliquer cet amour pour le spaghettis préparé au kiosque. Il faut faire manger au kiosque, à la maison. C'est pas trop bon par rapport au kiosque. Au moins, il s'est à l'aise. Il s'est habitué à manger au kiosque. Moi, il n'y a pas assez de piment. Voilà, il veut blanc. Blanc ou rouge, mouillé ou sec, épicé ou non épicé, des mots qui reviennent le plus souvent dans le kiosque. Non, blanc, il préfère blanc par rapport au blanc. Il est trop bon. Parce que quand la tomate ne vient pas trop. Il n'y a pas de préférence en termes de couleur. Alors, si c'est blanc ou bien rouge, tout me bat. La différence, en fonction des ingrédients qui accompagnent, le rouge là, c'est la tomate pâtes. Il fait que ça devient rouge. Voilà, donc c'est en fonction des ingrédients qui accompagnent. Donc, pour changer de goût, si tu manges le rouge aujourd'hui, tu veux manger le blanc pour faire une variation. Fait étrange, le spaghettis du kiosque se cuisine avec moins d'ingrédients que le spaghettis fait maison. Pourquoi donc cet engouement pour ce spaghettis ? La question reste posée. La question reste posée.